La politique du logement en vigueur 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 En essayant de réduire au maximum la complexité de la tâche Par la redéfinition des rôles Et la spécialisation des entreprises par corps d'état On doit pouvoir y arriver Et quand vous parlez de base saine et viable Redéfinition des rôles Qu'est-ce que vous entendez par là exactement Monsieur Hasna Quand je dis redéfinition des rôles Les rôles sont connus Un maître d'ouvrage a un rôle très important Mais aujourd'hui Les programmes sont réalisés à 90% par l'état Donc c'est l'état qui est prometteur Et en même temps le maître d'ouvrage A ce titre il a un rôle très important à jouer En tant que maître d'ouvrage Il y a la maîtrise d'oeuvre En termes d'études Quand on fait une commande d'études L'étude a ses conditions Et tout se joue à ce niveau là Il faudrait que l'étude soit maturée Et en règle générale Le temps apporté aux études Est deux fois supérieur à celui de la réalisation C'est-à-dire une étude n'est aboutie Que si on arrive jusqu'au moins détail Lorsqu'on passe à la réalisation On ne réfléchit plus On exécute Ce n'est pas le cas Aujourd'hui les bureaux d'études sont très mal payés Et généralement les études S'arrêtent au niveau de l'avant-projet Mais en réalité Les études continuent pendant l'exécution Et ça devient une source de litiges Et de contentieux D'où surcoût Surdélai etc Donc là il faudrait prendre le temps suffisant Pour maturer les études Pour éviter tous ces problèmes là Mais est-ce que déjà La question est posée Est-ce qu'on recourt au bureau d'études ? Oui on recourt au bureau d'études Mais comme en Algérie Tout se fait dans la précipitation Un dossier qui mérite minimum une année A deux ans de maturation On le boucle en trois mois Mais très mal Et ça c'est un élément très important Alors que faut-il faire aujourd'hui Pour régler toutes ces questions ? Vous dites que l'État est promoteur à 90% Est-ce que c'est le rôle de l'État d'être promoteur ? Bien sûr que non Bien sûr que non Si je prends l'exemple sur la France La France depuis 1789 N'a pas réalisé un seul logement C'est le rôle des opérateurs économiques Il faudrait que l'État revienne A ses fonctions régaliennes La régulation L'organisation de marché Et tout ce qui est réglementation C'est ça le rôle de l'État Mais est-ce qu'on peut considérer Que l'État se retrouvait face à une situation Où il fallait prendre aujourd'hui Le relais parce que les promoteurs étaient défaillants Parce qu'il y avait aussi une forte pression Sur le logement Et parce que nous n'avions pas suffisamment D'outils de production Qui pouvaient réaliser dans les délais La preuve, le recours à des entreprises étrangères Aujourd'hui, M. Hassanawi En réalité, la promotion immobilière Ne peut se développer Que si l'outil de réalisation se développe Mais est-ce que la promotion Est-ce que la promotion est suffisamment développée Aujourd'hui, immobilière ? Je dis que la promotion Pour qu'elle puisse se développer Il faut d'abord développer l'outil de réalisation Réorganiser le secteur Vous trouvez normal Qu'une entreprise qui est mal gérée Qui n'a pas les moyens humains nécessaires En termes de cadrement On puisse lui confier un programme De A à Z En tout court d'État Depuis les fondations Jusqu'à la peinture C'est un non-sens Il faut aller vers la spécialisation Des entreprises par corps d'État Et c'est ça qui va permettre D'améliorer les performances Maîtriser les délais et les coûts Mais est-ce qu'on peut considérer Dans l'État actuel Par rapport à cette question De réorganisation Est-ce que les opérateurs économiques Nationaux, privés ou publics N'importe peu Sentent-ils C'est-à-dire en mesure de produire Rapidement Et bien sûr En assurant la qualité Ça C'est les conditions de départ Il faut analyser toutes les lacunes Pour dire pourquoi on a ces lacunes Quelles sont les lacunes aujourd'hui Qui sont constatées ? D'abord La première lacune C'est que les études ne sont pas abouties C'est une première lacune Je dis que c'est pas normal De confier à la même entreprise Tout de A à Z Il faut aller vers la spécialisation Des entreprises par corps d'État Pour améliorer leur performance Il faudrait qu'au niveau du suivi Qu'il y ait une certaine cohérence Au niveau de l'industrie Des matériaux de construction Il faut de la cohérence Il faut imposer des règles de jeu Qui soient claires Quand on met sur le marché un produit Il faut le garantir Parce que l'entrepreneur c'est quoi ? Ce n'est qu'un ensemblier Il agit en fonction de son environnement Si son environnement pose problème Donc automatiquement c'est le problème Se répercute sur le bâti L'entreprise a besoin de tout son environnement Du système de formation Des industries de matriculture Des routes Du transport etc Si le transport ne fonctionne pas L'ouvrier ne sera pas à l'heure Donc il y a toutes implications En réalité tous les problèmes de la société On les retrouve au niveau du bâti La main d'oeuvre qualifiée Aussi c'est un axe important Je pense qu'aujourd'hui À l'état actuel des choses C'est le principal handicap Aujourd'hui S'il y a un élément bloquant S'il y a un élément bloquant C'est le facteur main d'oeuvre Il faut absolument prendre en charge Ce problème là De manière sérieuse Tant au point de vue formation Il y a la formation qu'il faudrait pousser Mais également Il faut aller vers l'adaptation Des métiers de la construction A la mentalité des jeunes C'est à dire En termes clairs En termes très Et j'aime même pas la pénibilité Donc il fuit C'est pas seulement un problème de pénibilité Un jeune Si vous lui donnez une truelle Ça le... Si vous lui donnez une machine Ça le... Le valorise C'est ce qui nous amène à parler De l'industrialisation Du secteur du bâtiment Il faudrait qu'on y arrive C'est à dire Mettre fin à des pratiques anciennes On travaille avec de la bouette Mais bien sûr Mais dans ça Il y a énormément de choses à faire Il y a beaucoup de choses à faire Et c'est là où il faudrait s'atteler Adapter les métiers du bâtiment A la mentalité des jeunes Et ça c'est les créneaux à développer Mais c'est les opérateurs Qui doivent faire ça Également Les opérateurs économiques Dans le secteur du bâtiment Ils doivent soutenir de moyens Qui leur permettent de réaliser Rapidement Avec beaucoup d'efficacité En utilisant aussi les moyens modernes Lorsque 90% des programmes Sont gérés par l'Etat Qui arrêtent les règles de jeu Sans tenir compte Des moyens disponibles Et sans laisser aucune ouverture En termes de créativité Quelle place on laisse à l'innovation ? C'est pour ça que je dis Qu'il faudrait libérer le marché En libérant le marché On va libérer l'initiative Et c'est la concurrence Et seulement la concurrence Qui va permettre à tous les acteurs De se reprendre en charge Dans un cadre concurrentiel Pour innover Pour développer Etc Et là Tant qu'on n'arrive pas A une situation concurrentielle réelle On n'avancera pas Mais quand vous dites Libérer le marché Qu'est-ce que vous entendez là ? C'est-à-dire que l'Etat Ne doit plus construire ? C'est plus son rôle ? C'est ce que vous voulez dire Par vos propos Monsieur Hassanawi ? Je dis que l'Etat Est un très mauvais promoteur Les structures de l'Etat Aujourd'hui sont insuffisantes Pour prendre en charge De manière correcte La gestion de l'ensemble des programmes Nous sommes dans une situation De résomption D'une crise de logement Est-ce que vous pensez Qu'il est prudent Que l'Etat se retire Pour laisser aux opérateurs Qui pour eux Pendant des décennies N'avaient pas suffisamment réalisé Ni en quantité Ni en qualité Mais aujourd'hui L'Etat ne réalise pas directement Elle fait réaliser par des entreprises Qu'elles soient locales Ou étrangères Les étrangers réalisent plus vite Mais certaines entreprises Sont bien aussi Mais très peu Elles ne sont pas très nombreuses En libérant On va éliminer Énormément de problèmes Bureaucratiques Qui vont se répercuter Sur les délais Et manquablement Sur les coûts Et l'Etat Et là Juste Parce que l'Etat Elle ne va pas se désengager Puisqu'elle va intervenir Au niveau des permis de construire Si les études Ne sont pas conformes A la réglementation Elle les refuse C'est ça le rôle de l'Etat Mais intervient à la fin Dans le certificat de conformité Donc l'Etat est présent Il régule Il organise Il gèle Il suit Il contrôle Alors monsieur Je voudrais parler aussi Des matériaux de construction Nous avons des gisements De carrière importants Pour puiser la matière première Comment les rentabiliser Aujourd'hui au maximum Vous parlez de De matière première Déjà pour la construction De logements Par rapport aux carrières Par rapport aux besoins Dans le domaine du logement Mais de quel matériau parle le temps Si on parle d'agrégat Le problème ne se pose pas Je pense qu'il y a suffisamment D'agrégat en Algérie On peut produire un seul problème C'est les sables Qui font défaut Aujourd'hui Parce que le sable Nécessaire pour la production De béton N'est pas disponible Sur le marché On ne peut pas le trouver Dans la nature Il faut toujours le recomposer Mais d'une manière générale Tout ce qui est matière première Est largement disponible En Algérie Le ciment également Certains parlaient D'une pression Sur le ciment À un moment donné Oui la pression existe encore J'espère Pour pas longtemps Je pense que Les nouvelles usines Qui sont en cours Et qui doivent ouvrir Durant le premier semestre De cette année Vont régler le problème Définitivement Mais est-ce qu'on peut considérer Qu'on peut construire aujourd'hui Avec 100% de matériaux algériens En moyen terme On ne va pas dire tout de suite Il restera toujours Des composants Qu'on sera dans l'obligation D'importer Et de toute manière Même si on réalise On produit localement Ce n'est pas toujours 100% Il y a toujours des composants Qu'on sera dans l'obligation D'importer Tout ce qui est Quinquairie Tout ce qui est sanitaire Tout ce qui est bois Parce que la gérine Ne produit pas de bois Donc il y a toujours Une part D'importation Mais le problème C'est comment Produire suffisamment De matériaux Également pour le marché A l'expert Pour compenser L'importation A ce moment là On pourra dire Que la construction Est intégrée totalement Si on arrive A produire Suffisamment De composants A mettre Sur le marché International Ça pourrait compenser Nos importations Mais est-ce qu'on peut Considérer aujourd'hui Par rapport A cette importation Pour la compenser Si on devait construire Avec des matériaux Algériens Est-ce que ça va Se répercuter Directement Sur le prix Du logement Qui est considéré Comme étant Des plus excessifs Au niveau De la région Par rapport Par exemple Dans la région Méditerranée Nous sommes les plus chers Alors Si on prend Les mêmes matériaux De base Si on considère Leur coût En Algérie Si on considère Que pratiquement 99% Des moyens De production Tout ce qui est Équipement Grue Etc Est importé Si on considère La sous-qualification De la main-d'oeuvre Algérie Ca coûte plus cher Que la main-d'oeuvre Étrangère Lorsqu'on vient A comparer Par exemple Le coût du mètre carré Qu'on espagne Par rapport A l'Algérie Et quand on considère Le pourcentage De matériaux importés Qui revient Immonquablement Beaucoup plus cher Qu'à l'étranger Puisqu'on doit Payer Les frais de transport Les droits De douane Etc Je pense Que c'est logique Que le prix En Algérie Soit plus élevé Par rapport A une société Organisée Où tout est huilé Tout est organisé Et la rentabilité Est maximale Ca c'est le résultat Des déperditions D'un certain nombre De dysfonctionnements Il y a peut-être Une part De spéculation Mais cette part Dans la spéculation Peut-être éliminée Par la concurrence Alors justement Par rapport A cette question De la main d'oeuvre La construction Nécessite Quantitativement Beaucoup de main d'oeuvre En théorie Nous possédons Mais en réalité Nos jeunes N'en veulent pas Ne faut-il pas Aller au-delà De la télérance De la main d'oeuvre Étrangère Vers une politique D'immigration officielle De main d'oeuvre Subsaharienne Et syrienne Qui eux Accèdent d'être Au bas de l'échelle Est-ce qu'il faudrait Aller vers ça Éventuellement C'est une question D'un auditeur Parce qu'elles sont Très très nombreuses Et je voudrais Vous les poser Je ne pense pas Que ce soit La solution définitive La solution définitive C'est comment Impliquer Et former La main d'oeuvre Algérienne On peut avoir Recours A la main d'oeuvre Étrangère Pour un temps Le temps De former Notre main d'oeuvre Et là Il faudrait Qu'à terme Il faut Que la construction Soit réalisée Totalement Par les Algériens Main d'oeuvre Matériaux complets Mais il y a Certains opérateurs Et certains promoteurs Qui ont appelé A l'importation Ou autorisation D'importer De la main d'oeuvre Chinoise Est-ce que vous êtes D'accord Avec ce principe Monsieur Hassinaoui Écoutez Aujourd'hui On est en train De stigmatiser L'entreprise algérienne Parce qu'elle n'a pas Ce problème Elle ne sait pas Mais en réalité Le facteur limitant Dans la construction En Algérie Aujourd'hui Est dû essentiellement Au manque de main d'oeuvre Spécialisée Et parfois Dans certaines régions Même la main d'oeuvre Ordinaire Manque Est-ce qu'on peut considérer Que par rapport A toutes ces contraintes La promotion immobilière En Algérie Est défaillante Par rapport A ces contraintes Que vous soulevez Absolument Parce que L'offre est insuffisante Et l'offre est insuffisante Pourquoi ? Parce qu'on n'arrive pas A réaliser plus Je vous donne L'exemple Aujourd'hui Les promotions sont développées Et les coûts Les coûts de vente Au niveau de la promotion Se situent Entre 120 000 Et 130 000 dinars En l'espace de deux années Ou de trois années Les prix ont chuté De plus de moitié Il faudrait que cette coûte Puisse continuer Et ça c'est dû à quoi ? Essentiellement A la concurrence Alors le partenariat N'est-il pas une solution Pour se substituer Aux entreprises étrangères ? Je pense que En l'état actuel des choses C'est le chemin Le plus court Pour pouvoir assurer Un transfert De savoir-faire réel Et le partenariat Est une solution A encourager Mais l'informel N'est-il pas Un véritable obstacle Pour la conclusion De véritables partenariats ? C'est la question De l'auditeur L'une dans l'autre Le problème Le problème Se situe même Pour les partenaires étrangères Même quand on fait Un partenaire Avec des étrangers Il faut utiliser Au maximum Parce que leur rôle C'est de former La mendeur algérienne Si je m'associe Avec un étranger C'est pour assurer Un transfert De savoir-faire Et former les algériens Encore faudrait-il Que les algériens Soient prêts A accepter A être formés A être intéressés Par les métiers Mais aujourd'hui Un jeune Peut gagner Beaucoup plus d'argent Dans l'informel Ou autre chose Que dans le bâtiment Le problème C'est un problème De fond Vous connaissez Cette contrainte aussi ? Absolument Vous la vivez ? Absolument Alors votre coopérative A réalisé De très beaux appartements Mais à quel prix aussi Monsieur Hassanoui Plus cher qu'en Espagne Et en Italie Alors pourquoi A pas acheter Dans ces pays là ? C'est la question De l'auditeur Qui vous dit Vous avez réalisé C'est bien Vous avez réalisé Du côté de l'ouest De très beaux ouvrages Aujourd'hui Nous pratiquons Les plus Les plus Peut-être les plus bas En tant qu'à La promotion Avec ce niveau là Mais on reste Les plus chers aussi Au niveau de la région Et on est entre 120 000 Et 130 000 dinars Le mètre carré Vous n'avez qu'à comparer Et je pense Nous sommes Les moins chers Dans la région Dans la région De l'ouest Du pays Pour la région Sans Si vous deviez Construire A Alger C'est plus cher Tout dépendra Du coût du foncier D'un certain nombre De paramètres De la disponibilité De main d'oeuvre De la disponibilité De matériaux Etc Un prix Ne veut rien dire Dans l'absolu Il faut voir le contenu Mais est-ce qu'on peut considérer Que les prix actuels Sont justifiés Vous avez un auditeur Qui vous dit Comment expliquer Que le prix Des logements A Alger Coute plus cher Qu'à Paris Ça c'est un problème D'offre Et de demande Il y a le coût réel Il y a le coût de vente Et le coût de vente Dépend du marché Si l'offre est insuffisante Le prix augmente C'est la raison Pour laquelle L'Etat Est le plus Le moins cher Les constructions Au niveau Ce que réalisé Mais on peut Réaliser Même pour la formule LPP Pour la logement Aussi par exemple Ce qui a été réalisé En ADL Ou également Dans le cadre Du LSP Que vous connaissez bien Qui est devenu maintenant Le LPA C'est les moins dix ans C'est les moins chers Écoutez Vous avez vu Vous un promoteur Parce que l'Etat Ne dégage Aucun bénéfice Généralement Il ne considère pas Le coût du terrain Il y a beaucoup De frais Qui ne prennent pas En charge Tous les moyens De l'Etat Qui sont mobilisés C'est des fonctionnaires Qui sont payés Par la Un promoteur Prend tout en charge Il ajoute sa marge Donc on ne peut pas Conseiller l'Etat Comme un promoteur Normal Mais En développant La promotion immobilière Pour l'Etat L'Etat Soutire un minimum De 12% D'impôt et taxes Sur le coût de la vente Les OPJ Ne payent pas Ne sont pas soumis Aux mêmes exigences Ça il faut en tenir compte Alors monsieur Hassanawi Autre question Tenez-vous compte De l'indice De consommation énergétique Dans vos programmes Isolation des murs Fenêtres isolantes VMC Panneau solaire Pour l'éclairage Des espaces collectifs Solaire thermique Pour la production D'eau chaude C'est la question D'un auditeur Ça aussi C'est des préoccupations Nouvelles Aujourd'hui Donc il faut tenir compte Écoutez Nous on a lancé L'isolation thermique Par l'extérieur De tous nos bâtiments Depuis 10 ans C'est une technique C'est une technique Allemande Que nous avons développée En Algérie Qu'on a intégrée A plus de 90% Et depuis 10 ans Toutes nos constructions Sont isolées Thermiquement On a introduit Le double vitrage Et ça Pour nous C'est une pratique courante Depuis 10 ans Et nous sommes les seuls A le faire Ce qu'il faudrait Que ça devienne Obligatoire Ça devienne Réglementaire Aujourd'hui Aucune réglementation Ne l'impose Quant au panneau solaire Aujourd'hui En l'état actuel Des coûts de l'énergie L'énergie Le prix de l'énergie Est tellement bas Que les gens Ne prouvent pas D'intérêt A s'équiper Un panneau photoïque Pour la production D'eau chaude ou autre Alors j'ai visité Un site de logement LPP Pour une fois J'ai été agréablement Surprise C'est bien Ce que je veux dire C'est qu'on est capable De réaliser des appartements D'un certain standing Est-ce qu'il faut atteindre Aujourd'hui La qualité de réalisation Le haut standing On est capable De le faire Monsieur Hassanavi ? Je pense qu'aujourd'hui Il est urgent Pour l'état De définir Un SMIC qualitatif Au dessous duquel On ne doit pas descendre Et c'est très important Il ne faut pas considérer Le prix du logement Au départ Il faudrait mesurer Son impact Ça va permettre D'économiser de l'argent Maintenant Que nous en avons Fortement besoin Non Je ne vois pas Le problème comme ça Il faut mesurer L'impact du logement Sur l'éducation Des enfants Sur la santé Sur le bien-être Des gens Et ça Pour moi Ça n'a pas de prix Et c'est des préoccupations Qu'il faut absolument Prendre en charge Dans la conception Des programmes Et ça C'est le meilleur investissement Qu'on peut faire Il faut arrêter De construire Des logements Des cités Tortoires Qui ne sont En réalité Que des bombes À retardement Et ça C'est une urgence On n'a plus Le droit De faire N'importe quoi Mais Il vous est arrivé Aussi De faire Par exemple Des comparatifs Chiffrés En disant Avec des études Bien réfléchies Bien faites Bien réalisées Nous pouvons même Économiser Sur les coûts de logement Que nous sommes en train De dépenser Aujourd'hui A coût de milliards Est-ce que vous pouvez Nous donner Quelques petits indicateurs Avant la fin De cette émission Monsieur Hassan Oui vous connaissez bien Le logement Quand le bâtiment va Tout va Et vous le savez très bien Je considère qu'aujourd'hui Les déperditions Dans le domaine de la construction Entre 15 et 20% Facilement C'est-à-dire en chiffres Si on peut avoir Des évaluations Un logement D'un milliard C'est d'un million De dinars D'économies Qu'on peut faire Sur les matériaux Sur les matériaux Et sur la main d'oeuvre Comment ? Si on arrive à C'est la rationalisation Des zones L'utilisation des zones Des moyens Et des matériaux C'est un problème D'organisation Lorsqu'on est Dans un système Concurrentiel On calcule avec Un ou deux chiffres Après la virgule Tout s'est régulé Tout s'organise Quand on fait un chantier En une année Et si on fait le même chantier En 3 ans En 4 ans Le prix n'est pas lui-même Allez-y Demandez aux entreprises Pourquoi elles mettent Autant de temps Pour réaliser leur programme Et vous comprendrez Pourquoi on a Des règles très contraignantes Où on a Des surconsommations Importantes C'est là Il faut aller chercher Comment intégrer Le maximum De matériaux locaux A moins de coûts Comment développer L'industrie Pour que l'offre Soit suffisante Pour pouvoir Infléchir les coûts C'est un tout Ça ne concerne pas Que l'entreprise Que le promoteur C'est toute l'organisation Du secteur Qui va de le revoir Pour arriver à cette dynamique Alors vous dites Que l'Etat Est un mauvais promoteur Mais je considère Que les promoteurs privés Sont plus mauvais que l'Etat La preuve Les retards Dans les réalisations De logements C'est la raison pour laquelle Les étrangers Sont venus Pour booster Un peu ce secteur Quel est votre commentaire Sur cette question De l'auditeur M. Hassnaoui Je pense que Les retards Dans la réalisation On les connait Partout en Algiers Que ce soit Dans le public Ou dans le privé Et ces retards Sont inhérents Développer tout ce qui est À mon entreprise En termes de matériaux De l'orchestre C'est qui ? C'est l'OPC C'est un bureau d'études spécialisé Qui est là Qui doit vérifier Toutes les études Qui doit tout planifier Et les charger De l'organisation De la planification Et de la coordination Même si les pays Au même titre Et au même niveau Que le bureau d'études In fine Tout le monde Gagnerait Et ça permettait De réduire les coûts D'au moins 10% Alors il y a certaines entreprises Qui ont été Blacklistées Est-ce que vous considérez Que tous ceux Qui sont défaillants Devraient subir Le même sort Aujourd'hui M. Hassnaoui Alors il faudrait Leur donner Une seconde chance Peut-être Écoutez Quand on lance Des programmes LPA Ou LSP Ah vous connaissez bien Le LSP C'est l'initiateur Alors Quand on fixe Le prix A 2 millions 800 000 A 2 millions 800 000 Et c'est un prix Qui a été arrêté Il y a 5 ou 6 ans Et qu'on ne provoit Aucune formule De révision Avec une bureaucratie Exficion Comment peut-on Reprocher A ces gens-là De ne pas De ne pas Être dans le délai On a créé Toutes les conditions Pour qu'ils ne puissent Pas réussir Et donc ? Et donc ça ne marche pas Il faut revoir le système Pour moi c'est un système On doit Les prix ne peuvent être imposés Que par le marché On ne doit pas les fixer De manière administrative C'est un non-sens M. Brahim Hassanoui Merci d'avoir répondu A nos questions D'avoir été en direct Avec nous Dans le studio Merci beaucoup M. Hassanoui Vous serez bien sûr Les auditeurs Pourront vous retrouver Au niveau du salon Du bâtimenté Qui va s'ouvrir Dans la semaine qui vient Merci beaucoup A bientôt Merci Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada